1912 c'est l'année de l'adhésion de Zieromsky à la SFIO et 1920 c'est l'année de la scission de Tours. Alors durant cette période on est dans un contexte qui est dominé par les deux grandes questions de la guerre puis de la révolution mondiale. Zieromsky combat l'extrême gauche sous les deux formes successives qu'elle revête alors celle de l'hervéisme d'abord puis celle du bolchevisme à partir de 1918-19. Dans son esprit les hervéistes et les bolchevistes ce sont des révisionnistes, des révisionnistes qui sont également irresponsables, utopistes et aux antipodes du marxisme. Alors le tout début de son parcours est dominé par la question de la défense nationale. Donc Zieromsky il entre en politique en 1912 c'est à dire au moment où l'Europe est sur le pied de guerre et où la SFIO mène campagne contre l'allongement de la durée du service militaire à trois ans, ce qu'on appelait la loi de trois ans. Alors dans le parti à ce moment le leader de l'extrême gauche, enfin l'un des leaders de l'extrême gauche, Gustave Hervé, s'était signalé jusque là par son refus de toute défense nationale en régime capitaliste. Alors Zieromsky condamne catégoriquement les thèses d'Hervé qu'il dénonce comme je le cite du cosmopolitisme anarchisant et abstrait. Au contraire, Zieromsky affirme la valeur pour les socialistes de la nation et donc de la défense nationale. Il l'affirme en se référant à Marx et non pas à un patriotisme affectif du genre de celui que défendait un barès. Pour Zieromsky, le prolétariat, en effet, ne peut agir pour sa propre émancipation que dans le cadre d'une nation libre. Mais la pensée de Zieromsky ne s'arrête pas là. Comme il lui paraît impensable de pactiser avec la bourgeoisie, il répudie aussi toute participation socialiste à l'organisation par l'État bourgeois de la défense nationale. Il répudie tout vote des crédits militaires, de même que cette fameuse loi de trois ans. Ça, c'est la position de la majorité du parti. Mais il la défend, lui, avec une vigueur particulière. En fait, il n'envisage la défense nationale que par ce qu'il appelle, et ce que d'autres ont appelé aussi avant lui, l'armement général du peuple, c'est-à-dire en fait un système de milices. La guerre a été pour lui comme pour des millions de français, la mobilisation. En 1914, on a très vite envoyé sur le front de la Marne les jeunes du Midi. Il a donc été aux batailles de la Marne, blessé, soigné ensuite, libéré pendant un an pour les soins, puis ensuite expédié dans les Balkans. Il a fait tout à fait une autre expérience de ce que pouvait être la guerre. Il en parlait très peu. Et il revient atteint de baludisme. Alors quand la guerre éclate en août 1914, Ziromsky est mobilisé. Mais il suit de très près les débats à l'intérieur du parti. Il y participe à la faveur de ses permissions. Et puis il écrit aussi quelques articles dans la presse socialiste, sous le couvert d'un pseudonyme. Alors l'ASFIO qui, en août 1914, a jugé que les circonstances étaient exceptionnelles, comme on dit les dirigeants socialistes, a alors mis entre parenthèses son refus de toute participation à un gouvernement bourgeois et son refus du vote du budget. Ziromsky se range parmi ceux qu'on appelle les majoritaires, c'est-à-dire ceux qui veulent soutenir l'effort de défense nationale jusqu'à la victoire pour la défense de la France, mais aussi pour l'émancipation de toutes les nations opprimées. Cela le distingue des minoritaires, qui eux sont partis de ce qu'on appelle une paix blanche, c'est-à-dire une paix sans annexion ni indemnité. Et puis ça le distingue évidemment aussi de l'extrême gauche, qui reste hostile, elle, à la défense nationale, et qu'il taxe toujours de néo-hervéisme. Pour autant, Ziromsky ne rejoint pas l'aile droite du parti, qu'il estime contaminé par des idées nationalistes. Et il se montre d'accord avec les minoritaires pour un rétablissement des relations du parti avec les partis socialistes des pays adverses. Donc il est notamment en 1917 pour une conférence internationale réunissant tous les partis de tous les États Belliger. En 1919-1920, après la guerre, c'est encore au nom du marxisme que Ziromsky se dresse contre les partisans de l'adhésion à la troisième internationale que Lénine a fondée en 1919. Il dénonce le bolchevisme. Pour lui, c'est une résurgence des utopies hervéistes et anarchistes. À son encontre, il formule trois griefs. Il reproche au bolchevisme, un, de refuser la défense nationale, donc toujours le même thème, deux, de sous-estimer la valeur des réformes, et trois, de vouloir pas subordonner les syndicats aux partis. Cependant, il craint en même temps que le refus du bolchevisme ne déporte le parti vers le réformisme. C'est ce qui explique son soutien au comité de résistance socialiste que forme Blum en 1920, en vue du congrès de Tours, comité de résistance socialiste, qui rejette précisément au nom du marxisme, à la fois le bolchevisme et le réformisme, comme également déviationnistes. Alors, de la scission de Tours, on sait que résultent deux partis, l'ASFIO maintenu et le Parti communiste. Alors, Ziromsky reste à l'ASFIO, bien sûr, mais il est alors confronté à une problématique tout à fait différente, celle du pouvoir, et c'est l'aile droite qu'il va désormais tenir pour principal adversaire. Alors, on aborde là un deuxième temps dans son parcours, Ziromsky, contre l'aile droite du Parti socialiste et contre le cartel des gauches. Donc, une période qui va de 1921 jusqu'à la scission néo-socialiste de 1933. Alors, après la scission de Tours, donc, il s'efforce principalement d'empêcher l'ASFIO de s'engager dans un cartel avec le Parti radical. Un cartel, c'est-à-dire une union ou une alliance. C'est un terme qui a connu une certaine fortune à l'époque. Alors, pour Ziromsky, le Parti radical est certes un parti de gauche, mais c'est surtout un parti bourgeois, puisqu'il défend la propriété privée des moyens de production. Donc, l'ASFIO peut s'entendre avec lui ponctuellement, au cas par cas, mais elle ne peut pas conclure avec lui une véritable alliance. Ce serait se renier, ce serait perdre son identité de classe. Or, ce danger d'un cartel des gauches est très réel dans l'ASFIO issue de la scission de Tours. Ce danger d'un cartel, il est entretenu, en effet, par l'aile droite du parti, une aile droite qui s'est renforcée mécaniquement du fait de la scission de Tours et du départ de l'aile gauche. Et une aile droite qui ne cesse de réclamer, c'est son cheval de bataille, dans les années 1920, une alliance avec les radicaux. Ce danger d'un cartel, il est aussi nourri par les multiples transformations qui affectent le parti après la guerre et la scission. Par exemple, on a une influence accrue des élus sur le parti. Et puis, la sociologie du parti se transforme, elle devient plus composite, elle devient moins prolétarienne. Et le danger du cartel, il est aussi accru par l'évolution du parti radical. C'était le principal parti de gouvernement avant 1914, mais désormais, le parti radical est affaibli. Et il a besoin du concours du parti socialiste s'il veut gouverner à gauche. Et ceci sans parler de l'exemple de plusieurs des grands partis socialistes du reste de l'Europe qui, après la guerre, collaborent désormais régulièrement avec des partis démocratiques bourgeois. Alors pour empêcher un tel cartel, Ziromsky cherche dès la précision à mobiliser l'aile gauche du parti. Mais la tâche est difficile. Les autres dirigeants de l'aile gauche et du parti pensent en effet qu'il faut donner la priorité à la reconstruction de la vieille maison, comme on disait. Et il pense qu'il faut donc éviter les questions qui fâchent. Il faut éviter les sujets de division. Au début des années 1920, Ziromsky ne regroupe donc autour de lui qu'une poignée d'amis. Et c'est en vain qu'il dénonce la formation du cartel des gauches aux élections de 1924, puis la formation d'un cartel des gauches parlementaire après la victoire du cartel à ses élections. Ziromsky effectivement défend bec et ongle ses idées jusqu'au bout. Je trouve qu'un bon exemple de cela, c'est son attitude au congrès national du parti qui suit immédiatement la victoire du cartel des gauches aux élections de mai-juin 1924. À ce moment-là, la SFIO se réunit en congrès national. Elle se pose la question de l'attitude qu'elle doit adopter face au gouvernement radical, qui est le gouvernement que vient de former Édouard Hériot, nouveau leader du parti radical. Et la SFIO décide dans ce congrès, à la quasi-unanimité, un soutien parlementaire au gouvernement Hériot. Donc elle ne veut pas de la participation, mais elle promet son soutien. Donc le vote a lieu à la quasi-unanimité, mais Ziromsky est le seul qui refuse de se joindre à l'unanimité. Il pense en effet que ce soutien risque de devenir systématique. Donc il équivaudrait à la signature d'une véritable alliance avec le parti radical. Ça va contre ses idées et donc il se retranche de la quasi-unanimité du parti. Néanmoins, il se rapproche de son but en 1926. En 1926, le cartel des gauches est en pleine crise. Pour le sauver, l'aile droite du parti pousse le parti à accepter de participer à un gouvernement à direction radicale. Et elle semble capable de l'emporter. Face au danger, l'aile gauche, dans son ensemble, accepte l'idée de Ziromsky de faire bloc. Et tous les anti-participationnistes, comme on disait, se regroupent et font échouer la participation ministérielle. À partir de l'été 1926, le danger paraît d'autant plus écarté que le cartel des gauches s'effondre définitivement. Ce succès de Ziromsky est toutefois sans lendemain. Ziromsky voudrait que l'aile gauche demeure mobilisée parce qu'il est convaincu que l'aile droite reposera à la question de la participation ministérielle à la première occasion. Mais il n'est pas entendu par les autres leaders de l'aile gauche. Alors, pour prémunir le parti en vue de la prochaine crise, il constitue en 1927, avec ses plus proches amis, une tendance organisée, la bataille socialiste. Au congrès national de 1927, cette nouvelle tendance rassemble 23% des mandats. Donc d'emblée, c'est une petite force. Alors, les craintes et les calculs de Ziromsky s'avèrent fondées. Fin 1929, en effet, une nouvelle crise éclate sur la question de la participation, après que les radicaux aient proposé à la SFIO de former avec eux un gouvernement. Alors, l'aile gauche tout entière est de nouveau apeurée et elle se regroupe dans la bataille socialiste, qui était la structure d'accueil et la structure de mobilisation disponibles. Même le secrétaire général du parti, Paul Faure, rejoint la bataille socialiste, dont il partagera la direction avec Ziromsky. Donc on a une grande bataille socialiste qui couvre à peu près toute l'aile gauche de la SFIO et qui mène de 1929 à 1933 une lutte sans relâche contre l'aile droite. Bon, cela empêche les leaders de l'aile droite de l'emporter. Et ils finissent, ces leaders de l'aile droite, par quitter le parti fin 1933 dans le cadre de ce qu'on appelait la scission néo-socialiste. Ce départ des leaders de l'aile droite, c'est un grand succès pour Ziromsky qui a ainsi réussi à empêcher le parti de se compromettre avec l'adversaire de classe dans une participation. Et dans toute cette lutte aimée et portée en avant par Braque, qui finalement s'était rapprochée, vivait près de nous. Et les visites à Braque et ses discussions avec lui étaient très très fréquentes. Mais du coup, fin 1933, une page se tourne et Ziromsky est disponible pour d'autres engagements, alors même que le contexte soudain change radicalement. On en vient donc à la troisième période dans le parcours de Ziromsky. Donc troisième temps, Ziromsky contre le fascisme intérieur et international et pour la réalisation du socialisme, malgré le secrétariat général. Je crois avoir tout dit dans ce titre à rallonge à propos de cette période qui va de 1934 à 1945. Alors cette nouvelle période, elle s'ouvre avec la prise du pouvoir par Hitler à 1933 et l'émeute provoquée à Paris par les ligues d'extrême droite le 6 février 1934, sur fond de crise économique et sociale, puis avec les initiatives guerrières des dictatures fascistes Allemagne et Italie. Dans ce contexte, la classe ouvrière, la république et la paix paraissent clairement menacées. Mais en même temps, ce sont peut-être aussi des perspectives révolutionnaires qui s'ouvrent. Avec la bataille socialiste, qui de nouveau n'accueille plus que la partie la plus activiste de l'aile gauche, Ziromsky appelle les socialistes à passer à l'offensive contre le fascisme et contre le régime qui l'a enfanté. Et il pousse à l'action, dans cet esprit, dans quatre directions. Je passe en revue ces quatre directions pour synthétiser. En premier lieu, Ziromsky pousse au renouvellement des méthodes du parti. A cet égard, il préconise la constitution d'une force d'autodéfense pour protéger le parti contre les fascistes. Il préconise la mise en œuvre de nouvelles formes de propagande inspirées de celles des fascistes pour une conquête rapide des masses. Et enfin, il préconise l'adoption d'un planisme révolutionnaire avec l'idée d'un plan de socialisation qui permettrait aux socialistes de s'attaquer à la structure même du régime capitaliste, sitôt au pouvoir. En second lieu, il pousse à la réalisation de l'unité ouvrière. L'unité ouvrière sans laquelle toute résistance au fascisme s'avérerait impossible. Il est l'un des principaux artisans côté socialiste de l'unité d'action qui est conclue en juillet 1934 par le parti socialiste et le parti communiste, puis de l'approfondissement de cette unité d'action. Et en outre, il fait tout pour favoriser les pourparlers qui s'ouvrent en 1935 en vue d'une unité organique, c'est-à-dire d'une fusion entre le parti socialiste et le parti communiste. En novembre 1937, la CAP décide de suspendre les négociations pour l'unité organique entre SFIO et le parti communiste. Tous les membres de la CAP sont d'accord pour cette suspension, y compris les représentants de la bataille socialiste. Et seul Ziromsky s'oppose à cette décision. En troisième lieu, il pousse à la formation de ce qu'il appelle un Front populaire de combat, qui serait dirigé par les seules organisations prolétariennes. Son idée qu'il affirme quand le Front populaire réussit à l'emporter aux élections législatives de 1936, c'est qu'il faut réaliser tout ce qui est possible. Une formule qui montre son volontarisme, mais qui montre aussi son réalisme par rapport à son homologue, Barceau-Pivert, qui est le chef de l'autre tendance de gauche du parti, la gauche révolutionnaire, qui lui, en 1936, déclare « tout est possible ». Donc non pas tout est possible, mais tout ce qui est possible pour Ziromsky. Alors à ce titre, Ziromsky appuie les deux gouvernements conduits par Léon Blum, de juin 1936 à juin 1937, puis en mars-avril 1938. Deux gouvernements qui sont à direction socialiste et qui sont activement réformateurs. Par contre, il dénonce la participation socialiste au gouvernement mené par le radical Chotan à partir de juin 1937 jusqu'au printemps 1938. Et puis il dénonce le soutien socialiste au gouvernement que forme le radical Daladier à partir d'avril 1938 et puis jusqu'à la guerre. Ce sont ces gouvernements Chotan et Daladier, des gouvernements à direction bourgeoise, et qui ne réforment plus. En quatrième lieu, enfin, Ziromsky appelle à la mobilisation contre le fascisme international. Il condamne la politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne. Après le fameux discours de Blum, le 6 septembre 1936, où Blum justifie devant les militants le choix d'une politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne. Ziromsky démissionne à la fois de la bataille socialiste et de la direction de la Fédération de la Seine, pour continuer son combat solitaire contre la non-intervention. En fait, ce combat ne sera pas vraiment solitaire, il trouvera des alliés, mais il prend cette décision de quitter les organisations qui faisaient sa force jusque-là, donc bataille socialiste et direction de la Fédération de la Seine. Cela dit, il reste quand même à la Fédération de la Seine. Il condamne les accords de Munich en septembre-octobre 1938, et il plaide pour une coalition des États antifascistes associant les démocraties, France-Angleterre, peut-être États-Unis, et l'URSS, pour faire barrage à Hitler et à Mussolini. Et à l'intérieur du parti, il s'allie avec Blum, contre les socialistes municois, à partir de la fin 1938, pour imposer au parti une politique extérieure de fermeté, contre les puissances fascistes. Cette activité multiforme vaut à Ziromsky de se retrouver désormais en opposition avec le secrétaire général Paul Faure, qui, pour sa part, sous-estime le danger fasciste, et craint les initiatives dangereuses. C'est ce qui explique qu'après de réels succès initiaux, Ziromsky soit finalement pris à contre-pied sur tous les plans que j'ai évoqués. Son échec est consacré par la défaite de la France face à l'Allemagne d'Hitler en juin 1940, puis par l'effondrement de la République en juillet 1940. Donc le fascisme international et national, pour parler comme Ziromsky, l'ont emporté. La guerre est arrivée, il n'était plus mobilisable. Il est donc resté à Paris, jusqu'au moment de l'Exode. À l'Exode, moi j'étais emmenée par des amis. Ma mère et ma grand-mère avaient pu être emmenées pour rejoindre la ferme qu'il avait achetée en Lot-et-Garonne. Et il n'a pas pu les suivre, le préfet lui a interdit de partir de Paris. Il l'a donc gardée à Paris. Mon père était un homme extrêmement maladroit. Il ne savait rien faire de ses mains et il le regrettait profondément, mais c'était comme ça. Il trouvait qu'il avait été très mal élevé parce qu'on ne lui avait jamais appris à faire quoi que ce soit. Même pas se raser. Et il allait se faire raser tous les deux jours chez un barbier ou un coiffeur. Il est donc à Paris, les Allemands sont là et lui est tout seul. Il décide donc d'aller se faire raser à l'heure du déjeuner. Et quand il revient à la préfecture de Paris, à côté, à l'annexe Lobo où il travaillait, et il trouve la police à la porte qui lui interdit d'entrer. Et il dit « mais je travaille là ». Et la police lui dit « vous entrez, vous ne ressortirez pas alors ». Et il a eu pour une fois un geste qui n'était pas du tout légal. Il a déserté son travail et il est parti. Et quand il est revenu quelques heures plus tard, c'était le branle-bas général. C'était la Gestapo qui était venue le chercher. Le préfet, quand même un peu gêné de l'avoir obligé à rester à Paris, lui a dit « vous ne repartez plus, on va vous dresser un lit ici, vous prendrez vos repas ici, vous dormirez ici, vous ne sortirez plus, etc. » Autrement dit, il prenait l'audace de le cacher. En fait, la Gestapo est arrivée à notre domicile, n'a pas demandé au concierge où nous vivions. Ils sont montés, ont découpé le verrou de la porte et sont entrés. Ils se sont installés pour un certain nombre de jours dans l'appartement. Mais mon père ne supportait de plus en plus mal d'être enfermé. Et un beau jour, il a déclaré qu'il s'en allait. Les papiers saisis par les Allemands ont été saisis quand ils ont occupé l'appartement. C'est-à-dire dès leur arrivée à Paris, pratiquement, en juillet 1940. En particulier, si j'ai bien compris, il avait assisté à la dernière réunion de la 2e Internationale avant l'effondrement de l'armée française. Je crois que ça se passait à Londres et il avait rapporté des papiers. Et c'est ceux-là qui ont été pris par les Allemands. Donc mon père est rentré dans cet appartement dévasté. La porte avec une explication allemande sur la porte et la porte ouverte. Bien, personne n'est venu le chercher. Il a quand même été très marqué par cet épisode. Toute la famille a réussi à se réunir pendant la guerre. Dès le retour, il m'a emmenée voir des membres du parti. Nous avons eu une réunion avec des membres du parti socialiste du 14e arrondissement et décidés de sortir des tracts, tout de suite. Et finalement, au bout de six mois, la Gestapo est de nouveau intervenue à la maison. Ils se sont annoncés, ils ont dit qu'ils étaient. Et ils ont demandé une seule chose à mon père. L'adresse de Dormois. Oh, mon père était très loin de Dormois politiquement. Il ne savait absolument pas où pouvait se tuer Dormois. Donc, malgré leur insistance, il a répondu qu'il ne connaissait pas. et qu'ils ne savaient pas où il était. Eh bien, ils sont repartis comme ça. Mais de ce jour, le départ de Paris a été décidé. Et ils sont partis en se servant du retour à la terre en Lotté-Garonne. Là, en Lotté-Garonne, il a quand même beaucoup pactisé avec la résistance qui était déjà en place en 1942. Son tempérament, ses exigences n'ont pas varié à travers tout ça. Ils ne manifestaient pas de regrets. Ils se sentaient quand même isolés. La plupart des dirigeants du Parti Socialiste étaient évaporés. Ils étaient dans toute la France. Certains étaient à Vichy. Enfin, c'était une situation très difficile à gérer. Et il a trouvé un mode de militantisme sur place. Jusqu'au moment où il a été arrêté de nouveau. Et là, après un séjour dans les prisons de Bordeaux, il a été envoyé à Drancy comme juif. Il n'était pas juif. Et nous avons lutté pour obtenir un certificat de non appartenance à la race juive. C'était un combat difficile pour réunir des pièces de grands-parents, étant donné que la moitié de ces grands-parents étaient aidés à Varsovie et avaient vécu à Varsovie. Le fait d'être catholique nous a permis quand même de réunir les pièces. Ma mère est venue apporter le certificat à Drancy, où on lui a expliqué qu'on savait très bien qu'il n'était pas juif, mais qu'on le tenait pour un responsable de la guerre. Ma mère est repartie complètement effondrée en pensant qu'il ne reviendrait jamais. Et finalement, il a été libéré du camp par un sous-fifre qui a profité de l'éloignement de son chef pour libérer trois personnes qui avaient un certificat de non appartenance. Il est reparti dans sa province et il a alors définitivement intégré la résistance là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Ziromsky a été un peu critiqué après la guerre par certains, surtout en milieu socialiste, qui lui ont reproché de ne pas avoir eu une activité de résistant à la hauteur de ce que semblait promettre son engagement antifasciste antérieur. Il est certain que Ziromsky ne mène pas une activité de premier plan dans la résistance, mais il faut rappeler que d'abord il est profondément abattu, d'après certains témoignages, en juillet 1940, du fait de la volatilisation du Parti Socialiste et de la défaite de la France. D'autre part, il faut observer aussi qu'on ne lui laisse guerre de liberté de manœuvre, tant son antifascisme est connu. Alors par prudence, Ziromsky finit par prendre sa retraite administrative et il se retire avec son épouse dans un canton assez reculé, le canton de Duras dans le Lot-et-Garonne. Donc le contexte pour une activité de résistant n'est guère favorable. Mais tout de même, Ziromsky agit. Il reste en relation avec des dirigeants socialistes, notamment ceux qui sont issus de la bataille socialiste. Il prend part à la reconstitution de la cinquième section de la Fédération de la Seine à Paris, puis à la reconstitution de la section de Duras. et il a des contacts avec la résistance socialiste dans le Lot-et-Garonne. Et puis fin 1944, il adhère au Front National, inspiré par les communistes. Et à la fin de la guerre, il a fait son entrée au Parti Communiste et en l'expliquant soyeusement. Mais il a gardé toute sa vie la même ligne directrice et il a été pour ma soeur et pour moi un père remarquable. En septembre 1945, Ziromsky quitte donc la SFIO pour le Parti Communiste. C'est une décision individuelle. Il part dans la discrétion. Il ne cherche pas à nuire à la SFIO. Pourquoi cette décision qui a surpris plusieurs de ceux qui le connaissaient tant il s'identifiait au Parti Socialiste jusque-là ? Dans l'immédiat, il s'agit d'une réaction contre le rejet par le Congrès Socialiste du mois précédent du dernier projet de fusion avec le Parti Communiste. Après cela, l'idée de fusion est définitivement enterrée. Donc Ziromsky prend cela mal. Mais plus fondamentalement, Ziromsky tire aussi les enseignements de toute une série d'évolutions qui se sont produites dans la décennie précédente. La sienne propre, car la crise des années 30 l'a amenée à infligir certaines de ses positions anciennes, en particulier sur la question du pouvoir politique, à laquelle il attache désormais plus d'importance. Il juge la possession du pouvoir plus utile encore qu'auparavant. L'évolution de la SFIO est aussi déterminante pour son choix. Il a été très affecté par les hésitations de la SFIO face au fascisme et dans l'utilisation du pouvoir à partir de 1934-1936. Et enfin, l'évolution du Parti Communiste compte aussi. Le Parti Communiste, à l'inverse de la SFIO, semble l'avoir rejoint sur des questions clés, notamment celles de la nation, puisque le Parti Communiste apparaît désormais comme un parti national. Alors, Ziromsky devient-il pour autant un communiste semblable aux autres, une fois au Parti Communiste ? Alors, certes, il s'intègre bien dans son nouveau parti. Il le représente au Conseil de la République de la fin 1946 à 1948. Puis, il rentre dans le rang où il se comporte comme un militant discipliné qui ne conteste pas la ligne officielle. Bon, néanmoins, il reste à certains égards un socialiste. Il conserve une culture de militant socialiste de gauche. Il entretient toujours des relations avec les socialistes unitaires, qui sont restés au Parti Socialiste, puis qui font scission du Parti Socialiste et constituent le Parti Socialiste Unitaire. Il écrit dans la revue de réflexion des socialistes unitaires, les cahiers internationaux. Et il critique l'insuffisance de la démocratie interne au Parti Communiste, de même que l'idée de primauté de l'Union soviétique sur le camp socialiste. Et puis, il est très affecté en 1968 par l'attitude des soviétiques vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Bon, cependant, sa différence reste discrète. Il ne l'affiche pas et il continue tout de même de cotiser pendant deux ans au Parti Communiste après les événements de Tchécoslovaquie. Ziromsky, il n'a pas seulement compté comme leader de tendance. Par son action, il a aussi pesé d'une manière décisive sur le destin du socialisme français. Jusqu'en 1933, il a contribué puissamment à mettre la SFIO à l'abri d'une participation prématurée au pouvoir. Ce qui a sans doute favorisé le succès du Parti Socialiste en 1936, dans la mesure où il a pu se présenter comme une force neuve. Et à partir de 1934, il a été l'un de ceux qui ont déterminé la SFIO à se mobiliser contre le fascisme, à s'entendre avec le Parti Communiste et enfin à se rallier à une politique de fermeté face aux puissances fascistes. Autant d'orientations qui ont laissé une empreinte profonde sur le socialisme français, mais qui à l'époque avaient été très controversées et qui sans Ziromsky et sa tendance auraient donc pu être différentes. ... ... ... ...